L'objectif du programme de construction des collèges de proximité tourne autour de quatre points. Répondre à la demande très forte de la population en augmentant l'accueil en collège, en réduisant les inégalités sociales entre les zones urbaines et les zones rurales, et surtout montrer que ces collèges sont adaptés aux jeunes filles. Ensuite, améliorer la qualité de l'éducation et tenir compte des contraintes budgétaires du pays. Voici les quatre objectifs qui sont assignés au programme de construction des collèges de proximité en Côte d'Ivoire. Le travail avec le CIEP se fait dans un sens d'accompagnement de la Côte d'Ivoire, qui a adopté en 2015 la loi de la politique de l'éducation obligatoire, qui fait que tous les enfants de 6 à 16 ans restent dans le système éducatif. En 16 ans, ça correspond déjà à la classe du 3e, c'est-à-dire la fin du collège. Donc désormais, les finalités du collège changent et le collège devient la fin du cycle de l'enseignement de base. Autrement dit, tous les enfants doivent avoir des compétences dans ce cycle, soit pour aller en lycée, soit pour aller dans la vie active, si toutefois ils ne peuvent pas continuer le lycée. Et donc le CIEP va accompagner la Côte d'Ivoire dans une réforme curriculaire, de sorte à rénover l'organisation et le contenu des enseignements, pour mener tous les enfants jusqu'à la fin de la scénération de base, développer les compétences des personnels qui vont travailler dans les collèges, soit-à-dire les chefs d'établissement, les professeurs bivalents pour ces collèges, les éducateurs et enfin aider à piloter la réforme et la généraliser à tous les étagements privés.